Le prince chéri Il y avait une fois un roi qui était si honnête homme que ses sujets l'appelaient le roi bon. Un jour qu'il était à la chasse, un petit lapin blanc, que les chiens allaient tuer, se jeta dans ses bras. Le roi caressa ce petit lapin et dit « Puisqu'il s'est mis sous ma protection, je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. » Il porta ce petit lapin dans son palais et il lui fit donner une jolie petite maison et de bonnes herbes à manger. La nuit, quand il fut seul dans sa chambre, il vit paraître une belle dame. Elle n'avait point d'habit d'or et d'argent, mais sa robe était blanche comme la neige et au lieu de coiffure, elle avait une couronne de roses blanches sur sa tête. Le bon roi fut bien étonné de voir cette dame, car sa porte était fermée et il ne savait pas comment elle était entrée. Il lui dit « Je suis la fée candide, je passais dans le bois pendant que vous chassiez et j'ai voulu savoir si vous étiez bon, comme tout le monde le dit. Pour cela, j'ai pris la figure d'un petit lapin et je me suis sauvée dans vos bras. Car je sais que ceux qui ont de la pitié pour les bêtes en ont encore plus pour les hommes. Et si vous m'aviez refusé votre secours, j'aurais cru que vous étiez méchant. Je viens vous remercier du bien que vous m'avez fait et vous assurer que je serai toujours de vos amis. Vous n'avez qu'à me demander tout ce que vous voudrez, je vous promets de l'accorder. Madame, dit le bon roi, puisque vous êtes une fée, vous devez savoir tout ce que je souhaite. Je n'ai qu'un fils que j'aime beaucoup et pour cela on l'a nommé le prince chéri. Si vous avez quelque bonté pour moi, devenez la bonne amie de mon fils. De bon cœur, lui dit la fée, je puis rendre votre fils le plus beau prince du monde, ou le plus riche, ou le plus puissant. Choisissez ce que vous voudrez pour lui. Je ne désire rien de tout cela pour mon fils, et répondit le bon roi. Mais je vous serai bien obligé, si vous voulez le rendre le meilleur de tous les princes. Que lui servirait-il d'être beau, riche, d'avoir tous les royaumes du monde, s'il était méchant ? Vous savez bien qu'il serait malheureux, et qu'il n'y a que la vertu qui puisse le rendre content. Vous avez raison, lui dit Candide, mais il n'est pas en bon pouvoir de rendre le prince chéri, honnête homme, malgré lui. Il faut qu'il travaille lui-même à devenir vertueux. Tout ce que je puis vous promettre, c'est de lui donner de bons conseils, de le reprendre de ses fautes, et de le punir, s'il ne veut pas se corriger et se punir lui-même. Le bon roi fut fort content de cette promesse, et il mourut peu de temps après. Le prince chéri pleura beaucoup son père, car il l'aimait de tout son cœur, et il aurait donné tous ses royaumes, son or et son argent pour le sauver. Mais cela n'était pas possible. Deux jours après la mort du bon roi, chéri étant couché, Candide lui apparut. J'ai promis à votre père, lui dit-elle, d'être de vos amis, et pour tenir ma parole, je viens vous faire un présent. En même temps, elle mit au doigt de chéri une petite bague d'or, et lui dit. Gardez bien cette bague, elle est plus précieuse que les diamants. Toutes les fois que vous ferez une mauvaise action, elle vous piquera le doigt. Mais si, malgré sa piqûre, vous continuez cette mauvaise action, vous perdrez mon amitié, et je deviendrai votre ennemi. En finissant ces paroles, Candide disparut et laissa chéri fort étonné. Il fut quelque temps si sage que la bague ne le piquait point du tout, et cela le rendait si content qu'on ajouta au nom de chéri qu'il portait celui de « heureux ». Quelques temps après, il fut à la chasse, et il ne prit rien, ce qui le mit de mauvaise humeur. Il lui sembla alors que sa bague lui pressait un peu le doigt. Mais comme elle ne le piquait pas, il n'y fit pas beaucoup attention. En rentrant dans sa chambre, sa petite chienne Bibi vint à lui en sautant pour le caresser. Mais il lui dit « Retire-toi, je ne suis plus d'humeur de recevoir tes caresses. » La pauvre petite chienne, qui ne l'entendait pas, le tirait par son habit pour l'obliger à la regarder au moins. Cela impatienta chéri, qui lui donna un grand coup de pied. Dans le moment, la bague le piqua, comme si c'eût été une épingle. Il fut bien étonné et s'assit tout honteux dans un coin de sa chambre. Il se disait en lui-même Je crois que la fée se moque de moi. Quel grand mal ai-je fait pour donner un coup de pied à un animal qui m'importune ? À quoi me sert d'être maître d'un grand empire, puisque je n'ai pas la liberté de battre mon chien ? Je ne me moque pas de vous, dit une voix qui répondait à la pensée de chéri. Vous avez fait trois fautes au lieu d'une. Vous avez été de mauvaise humeur parce que vous n'aimez pas à être contredit et que vous croyez que les bêtes et les hommes sont faits pour vous obéir. Vous vous êtes mis en colère, ce qui est fort mal. Et puis, vous avez été cruel à un pauvre animal qui ne méritait pas d'être maltraité. Je sais que vous êtes beaucoup au-dessus d'un chien, mais si c'était une chose raisonnable et permise, que les grands puissent maltraiter tout ce qui est au-dessous d'eux, je pourrais à ce moment vous battre, vous tuer, puisqu'une fée est plus qu'un homme. L'avantage d'être maître d'un grand empire ne consiste pas à pouvoir faire le mal qu'on veut, mais tout le bien qu'on peut. Chéri avouait sa faute et promit de se corriger, mais il ne tint pas sa parole. Il avait été élevé par une sotte-nourrice qu'il avait gâtée quand il était petit. S'il voulait avoir une chose, il n'avait qu'à pleurer, se dépiter, frapper du pied. Cette femme lui donnait tout ce qu'il demandait et cela l'avait rendu au pignâtre. Elle lui disait aussi depuis le matin jusqu'au soir qu'il serait roi un jour et que les rois étaient fort heureux parce que tous les hommes devaient leur obéir, les respecter et qu'on ne pouvait pas les empêcher de faire ce qu'ils voulaient. Quand Chéri avait été grand garçon et raisonnable, il avait bien connu qu'il n'y avait rien de si vilain que d'être fier, orgueilleux, opiniâtre. Il avait fait quelques efforts pour se corriger, mais il avait pris la mauvaise habitude de tous ses défauts et une mauvaise habitude est bien difficile à détruire. Ce n'est pas qu'il eut naturellement le cœur méchant. Il pleurait de dépit quand il avait fait une faute et il disait « Je suis bien malheureux d'avoir à combattre tous les jours contre ma colère et mon orgueil. Si on m'avait corrigé quand j'étais jeune, je n'aurais pas tant de peine aujourd'hui. » Sa bague le piquait bien souvent. Quelquefois, il s'arrêtait au cours. D'autres fois, il continuait et ce qu'il y avait de singulier, c'est qu'elle ne le piquait qu'un peu pour une légère faute, mais quand il était méchant, le sang sortait de son doigt. A la fin, cela l'impatienta et voulant être mauvais tout à son aise, il jeta sa bague. Il se crut le plus heureux de tous les hommes quand il se fut débarrassé de ses piqûres. Il s'abandonna à toutes les sottises qui lui venaient à l'esprit, en sorte qu'il devint très méchant et que personne ne pouvait plus le souffrir. Un jour que Chéri était à la promenade, il vit une fille qui était si belle qu'il résolut de l'épouser. Elle se nommait Zélie et elle était aussi sage que belle. Chéri crut que Zélie se croirait fort heureuse de devenir une grande reine. Mais cette fille lui dit avec beaucoup de liberté « Sire, je ne suis qu'une bergère, je n'ai point de fortune, mais malgré cela, je ne vous épouserai jamais. » « Est-ce que je vous déplaie ? » lui demanda Chéri, un peu ému. « Non, mon prince, » lui répondit Zélie. « Je vous trouve tel que vous êtes, c'est-à-dire fort beau, mais que me servirait votre beauté, vos richesses, les beaux habits, les carrosses magnifiques que vous me donneriez si les mauvaises actions que je vous verrais faire chaque jour me forçaient à vous mépriser et à vous haïr. » Chéri se mit fort en colère contre Zélie et commanda à ses officiers de la conduire de force dans son palais. Il fut occupé toute la journée du mépris que cette fille lui avait montré, mais comme il l'aimait, il ne pouvait se résoudre à la maltraiter. Parmi les favoris de Chéri, il y avait son frère de lait auquel il avait donné toute sa confiance. Cet homme, qui avait les inclinations aussi basses que sa naissance, flattait les passions de son maître et lui donnait de fort mauvais conseils. Comme il vit Chéri fort triste, il lui demanda le sujet de son chagrin. Le prince lui ayant répondu qu'il ne pouvait souffrir le mépris de Zélie et qu'il était résolu de se corriger de ses défauts puisqu'il fallait être vertueux pour lui plaire, ce méchant homme lui dit Vous êtes bien bon de vouloir vous jeûner pour une petite fille. Si j'étais à votre place, ajoutait-il, je la forcerais bien à m'obéir. Souvenez-vous que vous êtes roi et qu'il serait honteux de vous se mettre aux volontés d'une bergère qui serait trop heureuse d'être reçue parmi vos esclaves. Faites-la jeûner au pain et à l'eau. Mettez-la dans une prison. Et si elle continue à ne pas vouloir vous épouser, faites-la mourir dans les tourments pour apprendre aux autres à céder à vos volontés. Vous serez déshonoré si l'on sait qu'une simple fille vous résiste et tous vos sujets oublieront qu'ils ne sont au monde que pour vous servir. Mais, dit chérie, ne serais-je pas déshonoré si je fais mourir une innocente ? Car enfin, Zélie n'est coupable d'aucun crime. On n'est point innocent quand on refuse d'exécuter vos volontés, reprit le confident. Mais je suppose que vous commettiez une injustice. Il vaut bien mieux qu'on vous en accuse que d'apprendre qu'il est quelquefois permis de vous manquer de respect et de vous contredire. Le courtisan prenait chéri par son faible et la crainte de voir diminuer son autorité fit tant d'impressions sur le roi qu'il étouffa le bon mouvement qui lui avait donné envie de se corriger. Il résolut d'aller le soir même dans la chambre de la bergère et de la maltraiter si elle continuait à refuser de l'épouser. Le frère de lait de chéri qui craignait encore quelques bons mouvements rassembla trois jeunes seigneurs aussi méchants que lui pour faire la débauche avec le roi. Ils soupèrent ensemble et ils eurent soin d'achever de troubler la raison de ce pauvre prince en le faisant boire beaucoup. Pendant le souper ils excitèrent sa colère contre Zélie et lui firent tant de honte de la faiblesse qu'il avait eue pour elle qu'il se leva comme un furieux en jurant qu'il allait la faire obéir ou qu'il la ferait vendre le lendemain comme une esclave. Chéri étant entré dans la chambre où était cette fille fut bien surpris de ne la pas trouver car il avait la clé dans sa poche. Il était dans une colère épouvantable et jurait de se venger sur tous ceux qu'il soupçonnait d'avoir aidé Zélie à s'échapper. Ses confidents l'entendant parler ainsi résolurent de profiter de sa colère pour perdre un seigneur qui avait été gouverneur de Chéri. Cet honnête homme avait pris quelquefois la liberté d'avertir le roi de ses défauts car il l'aimait comme si c'eût été son fils. D'abord Chéri le remerciait ensuite il s'impatienta d'être contredit et puis il pensa que c'était par esprit de contradiction que son gouverneur lui trouvait des défauts pendant que tout le monde lui donnait des louanges. Il lui commanda donc de se retirer de la cour mais malgré cet ordre il disait de temps en temps que c'était un honnête homme qu'il ne l'aimait plus mais qu'il l'estimait malgré lui-même. Les confidents craignaient toujours qu'il ne prit fantaisie au roi de rappeler son gouverneur et ils crurent avoir trouvé une occasion favorable pour se débarrasser de lui. Ils firent entendre au roi que Suleiman c'était le nom de ce digne homme s'était vanté de rendre la liberté à Zélie. Trois hommes corrompus par des présents dirent qu'ils avaient ouï tenir ce discours à Suleiman et le prince transporté de colère commanda à son frère de lait d'envoyer des soldats pour lui amener son gouverneur enchaîné comme un criminel. Après avoir donné ses ordres Chéri se retira dans sa chambre mais à peine fut-il entré que la terre trembla il se fit un grand coup de tonnerre et Candide parut à ses yeux. J'avais promis à votre père lui dit-elle d'un ton sévère de vous donner des conseils et de vous punir si vous refusiez de les suivre. Vous les avez méprisés ces conseils. Vous n'avez conservé que la figure d'homme et vos crimes vous ont changé en un monstre l'horreur du ciel et de la terre. Il est temps que j'achève de satisfaire ma promesse en vous punissant. Je vous condamne à devenir semblable aux bêtes dont vous avez pris les inclinations. Vous vous êtes rendu semblable au lion par la colère au loup par la gourmandise au serpent en déchirant celui qui avait été votre second père au taureau par votre brutalité. Portez dans votre nouvelle figure le caractère de tous ces animaux. A peine la fée avait-elle achevé ces paroles que chérie se vit avec horreur telle qu'elle l'avait souhaitée. Il avait la tête d'un lion les cornes d'un taureau les pieds d'un loup et la queue d'une vipère. En même temps il se trouva dans une grande forêt sur le bord d'une fontaine où il vit son horrible figure et il entendit une voix qui lui dit « Regarde attentivement l'état où tu t'es réduit par tes crimes. Ton âme est devenue mille fois plus affreuse que ton corps. » Chérie reconnut la voix de Candide et dans sa fureur il se retourna pour s'élancer sur elle et la dévorer s'il eût était possible mais il ne vit personne et la même voix lui dit « Je me moque de ta faiblesse et de ta rage. Je vais confondre ton orgueil en te mettant sous la puissance de tes propres sujets. » Chérie crut qu'en s'éloignant de cette fontaine il trouverait du remède à ses mots puisqu'il n'aurait point devant ses yeux sa laideur et sa difformité. Il s'avança donc dans le bois mais à peine y eut-il fait quelques pas qu'il tomba dans un trou qu'on avait fait pour prendre les ours. En même temps des chasseurs qui étaient cachés sur des arbres descendirent et l'ayant enchaîné le conduisirent dans la ville capitale de son royaume. Pendant le chemin au lieu de reconnaître qu'il s'était attiré ce châtiment par sa faute il maudissait la fée il mordait ses chaînes et s'abandonnait à la rage. Lorsqu'il approcha de la ville où on le conduisait il vit de grandes réjouissances et les chasseurs ayant demandé ce qui était arrivé de nouveau ont leur dit que le prince chéri qui ne se plaisait qu'à tourmenter son peuple avait été écrasé dans sa chambre par un coup de tonnerre car on le croyait ainsi. Les dieux ajouta-t-on n'ont pu supporter l'excès de ces méchancetés et ils en ont délivré la terre quatre seigneurs complices de ces crimes croyaient en profiter et partageaient son empire entre eux mais le peuple qui savait que c'était leur mauvais conseil qui avait gâté le roi les a mis en pièce et a été offrir la couronne à Suleiman que le méchant chéri voulait faire mourir. Ce digne seigneur vient d'être couronné et nous célébrons ce jour comme celui de la délivrance du royaume car il est vertueux et va ramener parmi nous la paix et l'abondance. Chéri soupirait de rage en écoutant ce discours mais ce fut bien pis lorsqu'il arriva dans la grande place qui était devant son palais. Il vit Suleiman sur un trône superbe et tout le peuple qui lui souhaitait une longue vie pour réparer tous les maux qu'avait fait son prédécesseur. Suleiman fit signe de la main pour demander silence et il dit au peuple « J'ai accepté la couronne que vous m'avez offerte mais c'est pour la conserver au prince chéri. Il n'est point mort comme vous le croyez une fée me l'a révélé et peut-être qu'un jour vous le reverrez vertueux comme il était dans ses premières années. Hélas continua-t-il en versant des larmes les flatteurs l'avaient séduit. Je connaissais son cœur il était fait pour la vertu et sans les discours empoisonnés de ceux qui l'approchaient il eût été votre père à tous. Détestez ces vices mais plaignez-le et prions tous ensemble les dieux qui nous le rendent. Pour moi je m'estimerai trop heureux d'arroser ce trône de mon sang si je pouvais l'ivoire remonter avec des dispositions propres à le lui faire remplir dignement. Les paroles de Suleiman allèrent jusqu'au cœur de chéri. Il connut alors combien l'attachement et la fidélité de cet homme avaient été sincères et se reprocha et se reprocha ses crimes pour la première fois. À peine eut-il écouté ce bon mouvement qu'il sentit calmer la rage dont il était animé. Il réfléchit sur tous les crimes de sa vie et trouva qu'il n'était pas puni aussi rigoureusement qu'il l'avait mérité. Il cessa donc de se débattre dans la cage de fer où il était enchaîné et devint doux comme un mouton. On le conduisit dans une grande maison où l'on gardait tous les monstres et les bêtes féroces et on l'attacha avec les autres. Chéri alors prit la résolution de commencer à réparer ses fautes en se montrant bien obéissant à l'homme qui le gardait. Cet homme était un brutal et quoique le monstre fût fort doux quand il était de mauvaise humeur il le battait sans rime ni raison. Un jour que cet homme s'était endormi un tigre qui avait rompu sa chaîne se jeta sur lui pour le dévorer. D'abord Chéri sentit un mouvement de joie de voir qu'il allait être délivré de son persécuteur mais aussitôt il condamna ce mouvement et souhaita d'être libre. Je rendrai dit-il le bien pour le mal en sauvant la vie de ce malheureux. à peine à peine et se couche et se couche au pied de celui qu'il venait de sauver. Cet homme pénétré de reconnaissance voulut se baisser pour caresser le monstre qui lui avait rendu un si grand service. Mais il entendit une voix qui disait une bonne action ne demeure point sans récompense et en même temps il ne vit plus qu'un joli chien à ses pieds. Chéri charmé de sa métamorphose fit mille caresses à son gardien qui le prit entre ses bras et le porta au roi auquel il raconta cette merveille. La reine voulut avoir le fien et Chéri se fut trouvé heureux dans cette nouvelle condition s'il eût pu oublier qu'il était homme et non roi. La reine l'accablait de caresses mais dans la peur qu'elle avait qu'il ne devint plus grand qu'il n'était elle consulta ses médecins qui lui dirent qu'il ne le fallait nourrir que de pain et ne lui en donnait qu'une certaine quantité. Le pauvre chéri mourait de faim la moitié de la journée mais il fallait prendre patience. Un jour qu'on venait de lui donner son petit pain pour déjeuner il lui prit fantaisie d'aller le manger dans le jardin du palais. Il le prit dans sa gueule et marcha vers un canal qu'il connaissait. et qui était un peu éloigné mais il ne trouva plus ce canal et vit à la place une grande maison dont les dehors brillaient d'or et de pierreries. Il y voyait entrer une grande quantité d'hommes et de femmes magnifiquement habillés. On chantait, on dansait dans cette maison, on y faisait bonne chair mais tous ceux qui en sortaient étaient pâles, maigres, couverts de plaies et presque tous nus car leurs habits étaient déchirés par lambeaux. Quelques-uns tombaient morts en sortant sans avoir la force de se traîner plus loin. D'autres s'éloignaient avec beaucoup de peine. D'autres encore restaient couchés contre terre mourant de faim. Ils demandaient un morceau de pain à ceux qui entraient dans cette maison mais ils ne les regardaient pas seulement. Chéri s'approcha d'une jeune fille qui tâchait d'arracher des herbes pour les manger. Touché de compassion, le prince dit en lui-même « J'ai bon appétit mais je ne mourrai pas de faim jusqu'au temps de mon dîner. Si je s'acclisera mon déjeuner à cette pauvre créature peut-être lui sauverai-je la vie. » Il résolut de suivre ce bon mouvement et mit son pain dans la main de cette fille qui le porta à sa bouche avec avidité. Elle parut bientôt entièrement remise et chéri, ravi de joie de l'avoir secouru si à propos, pensait à retourner au palais lorsqu'il entendit de grands cris. C'était Zélie entre les mains de quatre hommes qui l'entraînait vers cette belle maison où ils la forcèrent d'entrer. Chéri regretta alors sa figure de monstre qui lui aurait donné les moyens de secourir Zélie. Mais, faible chien, il ne put qu'aboyer contre ses ravisseurs et s'efforça de les suivre. On le chassa à coups de pied et il résolut de ne point quitter ce lieu pour savoir ce que deviendrait Zélie. Il se reprochait les malheurs de cette belle fille. Hélas, disait-il en lui-même, je suis irrité contre ceux qui l'enlèvent. N'ai-je pas commis le même crime ? Et si la justice des dieux n'avait prévenu mon attentat, ne l'aurais-je pas traité avec autant d'indignité ? Les réflexions de Chéri furent interrompues par un bruit qui se faisait au-dessus de sa tête. Il vit qu'on ouvrait une fenêtre et sa joie fut extrême lorsqu'il aperçut Zélie qui jetait par cette fenêtre un plat plein de viande si bien apprêtée qu'elle donnait appétit à voir. On referma la fenêtre aussitôt et Chéri, qui n'avait pas mangé de toute la journée, crut qu'il devait profiter de l'occasion. Il allait donc manger de ses viandes lorsque la jeune fille à laquelle il avait donné son pain jeta un cri et l'ayant pris dans ses bras « Pauvre petit animal lui dit-elle ne touche point à ses viandes cette maison est le palais de la volupté tout ce qui en sort est empoisonné. » En même temps Chéri entendit une voix qui disait « Tu vois qu'une bonne action ne demeure point sans récompense. » Et aussitôt il fut changé en un beau petit pigeon blanc. Il se souvint que cette couleur était celle de Candide et commença à espérer qu'elle pourrait enfin lui rendre ses bonnes grâces. Il voulut d'abord s'approcher de Zélie et s'étant élevé en l'air il vola tout autour de la maison et vit avec joie qu'il y avait une fenêtre ouverte. Mais il eut beau parcourir toute la maison il n'y trouva point Zélie et désespéré de sa perte il résolut de ne point s'arrêter qu'il ne l'eut rencontrée. Il vola pendant plusieurs jours et étant entré dans un désert il vit une caverne de laquelle il s'approcha. quelle fut sa joie Zélie y était assise à côté d'un véritable ermite et prenait avec lui un frugal repas. Chéri transporté vola sur l'épaule de cette charmante bergère et exprimait par ses caresses le plaisir qu'il avait de la voir. Zélie charmée de la douceur de ce petit animal le flattait doucement avec la main et quoi qu'elle eût cru qu'il ne pouvait l'entendre elle lui dit qu'elle acceptait le don qu'il lui faisait de lui-même et qu'elle l'aimerait toujours. Qu'avez-vous fait Zélie lui dit l'ermite vous venez d'engager votre foi. Oui charmante bergère lui dit chéri qui reprit à ce moment sa forme naturelle la fin de ma métamorphose était attachée au consentement que vous donneriez à notre union. Vous m'avez promis de m'aimer toujours confirmer mon bonheur où je vais conjurer la fécandide ma protectrice de me rendre la figure sous laquelle j'ai eu le bonheur de vous plaire. Vous n'avez point à craindre son inconstance lui dit Candide qui quittant la forme de l'ermite sous laquelle elle s'était cachée parut à leurs yeux telle qu'elle était en effet. Zélie vous aima aussitôt qu'elle vous vit mais vos vices la contraignirent à vous cacher le penchant que vous lui aviez inspiré. Le changement de votre cœur lui donne la liberté de se livrer à toute sa tendresse. Vous allez vivre heureux puisque votre union sera fondée sur la vertu. Chérie et Zélie s'étaient jetés aux pieds de Candide. Le prince ne pouvait se lasser de la remercier de ses bontés et Zélie enchantée d'apprendre que le prince détestait les égarements lui confirmait l'aveu de sa tendresse. Levez-vous mes enfants leur dit la fée je vais vous transporter dans votre palais pour rendre à chérie une couronne de laquelle ses vices l'avaient rendue indigne. A peine eut-elle cessé de parler qu'ils se trouvèrent dans la chambre de Souliman qui charmé de revoir son cher maître devenu vertueux lui abandonna le trône et resta le plus fidèle de ses sujets. Chérie régna longtemps avec Zélie et on dit qu'il s'appliqua tellement à ses devoirs que la bague qu'il avait reprise ne le piqua pas une seule fois jusqu'au sang. Sous-titrage Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !